Et bien je vais encore revenir sur cet atelier que j'ai hésité, qui m'a vraiment réellement marqué, que j'ai senti habité, et de force, peut-être tellurique, magnétique, que sais-je, spirituel. Et je voudrais qu'il revienne un petit peu à ce choix d'atelier, cet emplacement, cette construction étrange, et un autre lieu qui est beaucoup plus lointain, dont tu m'as parlé, l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que ce lieu t'a apporté ? Et comment tu es perçu, tes œuvres sont perçues là-bas ? Tu m'as d'abord parlé du choix de mon atelier. Là, c'est vraiment, c'était un peu par une nuit de tempête comme ça, si tu veux. Et le lendemain matin, il devait y avoir une pèteuse qui devait venir faire le trou pour mon atelier, et je n'avais toujours pas décidé, clair et net, de l'emplacement exact. Et dans la nuit, comme ça, je suis parti avec mon sac de farine pour faire des tracés au sol, comme ça. Et ça s'est fait comme ça dans la tourmente, dans la nuit, dans la pluie. C'était pas du sel, c'était de la farine. Oui, oui, oui. Ça a de l'importance, le sel. Non, non, là, c'était de la farine. Et voilà, après, toute la construction, l'architecture, c'est moi qui l'ai conçue, mais bon, sans trop me creuser la sarrelle, c'est pas... Je l'ai effrayé que je l'ai enfoncé dans le sol, parce que j'avais l'impression qu'il était nécessaire d'un petit peu s'enfouir, et puis je voulais pas faire une construction qui... qui surpasse... je voulais pas... je voulais rester un petit peu enfoncé, un peu comme un bunker dans... Il y a quand même un peu de la présence de Merlin là-dedans, quand même. Oui, il y a... J'assiste, hein, mais... fou ! Non, j'aurais bien aimé, oui, voir travailler dans une espèce de demeure médiévale, avec une chaumière très très basse, très sombre, obscure même, avec le terre battu, et puis, effectivement, plein plein de... des marmites qui bouillent. Voilà, voilà. Je pensais bien... Enfin, c'est pas Merlin, c'est plutôt... c'est plutôt... je sais pas, une sorte de sorcier... Peuplé de trolls... Non, 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 c'est pour ça que Merlin, c'est pas ça, c'est plutôt une sorte de sorcellerie qui... Moi, qui me... que je me désole de ne pas voir que dans les films, ou dans les illustrations, alors qu'en fait, cette sorcellerie, ou l'image qu'on en a, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, en fin de compte, justement, fait un lien, est un lien fantasmé, enfin, pour moi, j'y connais pas grand-chose, mais pour moi, je fantasme dans cette idée-là, un lien particulier avec la nature, avec le réel, et un lien qui ne passe pas par la raison et la logique, mais plus par, encore une fois, une intuition, ou une forme d'inconscient, des perceptions qui soient... peut-être même des perceptions dont on n'a pas conscience, enfin, des choses comme ça, et donc, oui, je... Fantasmatiquement, je me rêvais, comme ça, oui, c'est vrai, dans un univers dans lequel je... que ceci soit à disposition, comme une sorte de palette, de peintre, où on est... Voilà, je crois que... Enfin, moi, je rêvais un moment, ça m'est un peu passé depuis que... depuis que je fais des affaires en tant qu'artiste, mais... Et j'ai rêvé un moment de... d'être le sorcier de Pontavenne, non, pas de Pontavenne, d'être un sorcier, non pas de Pontavenne, parce que j'habite la campagne, et que, justement, le choix de la campagne, c'est pas le choix du village. Mais la garenne est profonde. Voilà, la garenne est profonde. Et je me sens bien, d'ailleurs. Mais, bon, voilà, enfin, etc., etc. Et pour l'Azerbaïdjan, je vais aussi aller en Géorgie. Enfin, ces deux pays du Caucase, c'est un enchaînement de situations qui ont fait que j'étais à plusieurs reprises invité dans ces deux pays du Caucase, où, en fait, ils organisent des symposiums, parce qu'en tant qu'ancienne République soviétique, toute leur culture a été russe. Et à la disparition de l'Union soviétique, les Russes sont partis avec leur ministère de la Culture et est resté, finalement, plus grand-chose. Donc, ils ont essayé de rebrasser un peu de la culture sur les restes de l'Union soviétique, et puis sur leurs souvenirs d'autrefois. Donc, ils ont mis beaucoup d'efforts et d'argent de côté pour générer des rencontres internationales, comme ça, où les artistes de tous les pays se rencontraient pour créer, sous des formes, dans des espèces de... Comment ça s'appelle ? Des symposiums de l'Andart, en fait. Ça se passait dans la nature. Et puis, voilà, mes œuvres là-bas. Et donc, après ça, ils ont créé une biennale. Et là aussi, j'ai été invité. Et là-bas, j'avais fait des œuvres spéciales pour le pétrole, parce qu'en Israël, ils fabriquent beaucoup de pétrole. Enfin, ils exportent beaucoup de pétrole, ils extraient beaucoup de pétrole. J'avais fait des sculptures spéciales à base de pétrole, de poupées Barbie, justement, des couleurs artificielles. Bon, c'était un peu... un clin d'œil un peu facile, un peu... Mais là, c'est efficace. Un clin d'œil aux produits dérivés. Aux produits dérivés, oui, bien sûr. Et puis, aux produits bruits, c'est-à-dire que la présence du pétrole... En fait, ce qui est marrant dans ces pays pétroliers, c'est que le pétrole n'apparaît que dans les... très très loin. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut pour le pétrole, il n'y a pas de monument au pétrole, il n'y a pas de... Pourtant, tout est bâti par le pétrole. L'argent de pétrole est partout, on le sent, on niffle, l'odeur du pétrole est là. Mais le pétrole, lui, est absent, il est sous terre, ou alors dans des tubes, enfin, on ne le voit pas. Et donc, voilà, ces sculptures-là étaient un petit peu là pour ça. Et le ministère de la Culture m'a tapé dans le dos en disant « C'est bien, continuez, continuez, avec un air très... » C'est satisfait, mais je crois que c'est passé un petit peu... Bon, je ne sais pas, c'était pas... C'est resté de l'art pour une certaine forme de jet-set, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des pays à fort gradient social, on va dire. Donc... Non, je voulais dire, avec des grosses disparités entre les pauvres et les riches, la jet-set, la population aisée, les nantis, qui sont très nantis, voilà, c'est eux qui étaient intéressés par la manifestation, et qui l'avaient généré, d'ailleurs. Merci.